construction, ce qui a permis à la SMB à collaborer avec la CBG sur la tracée du deux tunnels. Une première en Guinée, le président de la République, le professor Alpha Condé, lui a rendu hommage à SMB Winning pour la rapidité et la qualité des travaux de ce train minéralier avant de les inviter à plus d'efforts. Monsieur le Saint-Sard de la société unie SMB, Sard, femme et jeune de Dapion, je suis venu ici le 29 mars 2019 pour poser la première pierre. Nous sommes très fiers que la société unie ait pu finir les travaux avant la date de trois ans. Je me fais en deux, un, trois mois de demande de féliciter pour ça. Maintenant, je vais m'adresser au peuple de Guinée, pas seulement à nos frères et sœurs de Dapion. Aujourd'hui, la Guinée est en paix. Le pays est tranquille. Donc, vous avez la connaissance, aujourd'hui, les hôtels sont pleins. Tous les jours, les investisseurs viennent. Pourquoi ? Parce qu'il y a la paix et il y a le calme. Rien ne veut la paix et le calme pour qu'un pays se développe. Dès sûr, nous sommes heureux de couper avec nos partenaires, que ce soit multilatéraux ou multilatéraux. Mais vous devez savoir que la Guinée, pour se développer, nous devons compter d'abord sur nos propres forces. C'est nous qui pouvons développer notre pays. Nos partenaires peuvent nous aider, mais c'est d'abord nous, notre courage, notre détermination à travailler, notre détermination à maintenir la paix et la tranquillité qui peut faire avancer ce pays. La Guinée a une histoire qui fait que nous sommes un peu plus fiers, fiers de sa souveraineté, fiers de décider de se mariner, pas d'attendre que les juridiques nous disent « Voilà ce que vous devez faire ». Mais ça, ça ne le plaît pas à tout le monde. Mais c'est notre destin et nous allons l'assumer. Tout le monde a pensé que la Guinée va exploser. Nous avons vu des gens casser les maisons, casser les poteaux, détruits avec l'aide de beaucoup des gens de l'extérieur. Ils ont pensé que la Guinée va exploser. Mais Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Faites trois élections, référendums, législatives, présidentielles, 101 dollars de l'extérieur. Nous l'avons fait avec nos propres moyens. Ça veut dire que si les Guinéens sont déterminés, rien n'arrêtera dans la marche de la Guinée. Bien sûr, aujourd'hui, la vie est difficile. Personne ne pensait que cette maladie allait durer le temps. Les conditions de vie de la population sont difficiles. Nous l'avons fait beaucoup de fois aux Guinées. Mais c'est la situation partout. Si vous allez dans la vie ou en l'air, vous verrez que les gens souffrent plus que les Guinées. Comment faire ça ? C'est le travail écouté, c'est la venue de la Guinée. Choué, à nous empêcher de faire le référendum. Ils viennent dire, la vie est chère, la vie est chère. Rien ne se gagne sans le travail. C'est quand on souffre pour avoir quelque chose, que cette chose est utile. Nous allons passer quelques mois difficiles. Nous devons l'accepter. Mais comment sortir de cela ? C'est de développer notre agriculture. J'ai transféré l'agriculture et l'élevage à la présidence. Il y a un ministre délégué, mais je suis aujourd'hui le ministre de l'agriculture et de l'élevage. J'étais obligé de m'occuper de la bagarre politique avec ce qui voulait détruire la Guinée. Il fallait tout le temps être avec les gendarmes, les policiers, d'assurer la sécurité. Aujourd'hui, il y a la paix et le paix est stable. Donc, j'ai décidé de prendre les choses en main. De prendre l'économie en main. L'argent du pays doit aller dans les caisses de l'État. Non pas dans les caisses de quelques personnes, pour eux et leur famille. Les commerçants qui feraient le fraude, c'est fini. Quand ils commandent les marchandises à Hong Kong, à 1 million de dollars, ils viennent d'exclare à la douleur 200 000 dollars. Mais avec le guichet unique du commerce, nous connaissons le prix auquel ils ont acheté à Hong Kong. Quand ils disent 200 000 dollars, on vous dit non, 1 million. C'est ça qui a arrivé avec le vendeur de poulet. Ils ont dit qu'on a augmenté, qu'on n'aurait pas augmenté. Maintenant, la faute n'est plus possible. Les fonctionnaires qui pensent qu'en dehors de leur salaire, ils doivent prendre l'argent de l'État. Ça aussi, c'est fini. Comme vous le dire, le président a mis le pied sur le frein. Mais je conduis le camion de la Guinée. Je mets le frein pour que le camion aille jusqu'à sa destination. Donc, il n'est plus question que l'argent du pays soit détourné par quelques cas à leur profit seulement et de leur famille. Quand cet argent rentre dans lesquels de l'État, ça permet à l'État de développer le pays. Désormais, chaque ministre ou fonctionnaire a une faille de route et un contrat de performance. Si tu ne réussis pas sur la performance, on te récompense. Si tu ne réussis pas, tu ne vas pas dire, « Ah, il m'a enlevé parce que le bouquet, il m'a enlevé parce que le feuillard, il m'a enlevé parce que le camion cap. » On t'a enlevé parce qu'il n'a pas été capable d'atteindre l'objectif qu'on t'a fixé. Comme il a pu faire des élections en contact sur nos propres forces, nous devons développer notre économie en comptant d'abord sur nos propres forces. Nous voulons qu'à la fin de 2022, la Guinée n'achète plus de riz dehors. Ils n'achètent plus de riz dehors. Donc, j'ai dit au ministre, au gouverneur préfète, tout le monde doit cultiver. Tout le monde doit cultiver. J'ai dit au ministre aussi de faire l'élivage. Les Marocains n'ont pas mis les vies pour faire l'insémination dans toutes les préfectures où il y a de l'élivage. Mais comme les éleveurs sont en alphabète, ils ne comprennent pas. C'est à nous de leur montrer en faisant l'insémination. Je suis parti en Nouganda. Les vaches en Nouganda font 28 litres par jour. 28 litres. En Guinée, vos vaches ne font même pas 4 litres. Mais je vous garantis que dans quelques années, il n'y a que le Nigeria qui dépassera la Guinée. Il n'y a que le Nigeria. Nous sommes le deuxième pays économique en Afrique de l'Ouest à appeler le Nigeria. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est l'heure à faire. C'est donc parti pour le train de minéralier qui va désormais revenir des régions administratives de la Guinée. Et pour se convaincre de la qualité du travail, le chef de l'État a fait un tour dans l'enceinte de la société. Proceur Alpha Condé a profité pour les invités à plus d'action. Je dois féliciter la société Winning parce que j'ai posé la première pierre le 29 mars 2019. C'était prévu pour 3 ans et ils ont fini avant. Surtout, ils ont fait un tunnel de 3 kilomètres. Nul part en Afrique de l'Ouest n'existe. 3 kilomètres de tunnel. Et surtout, ils vont pouvoir commencer à transformer la bauxite en aluminium. Et ne bougez pas aussi que c'est le même groupe avec d'autres associés qui sont en train de faire Simandou avec un chemin de fer de 605 kilomètres. Donc quand le pays est calme et qu'il y a la paix, les investisseurs viennent des pays se développent. Maintenant il y a la paix, le pays est calme. On va continuer à maintenir le pays calme pour que les investisseurs viennent et que nous sortons le peuple de la pauvreté. Cette action de consortium S&P Winning donne aussi raison au président de faire expliquer à son gouvernement de faire de la Guinée le premier pays exportateur de la bauxite d'Allemagne. Dans l'actualité de ce 16 juin, Sous-titrage Société Radio-Canada